Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc pour la vidéo review du jeu Ghost Recon et ses deux extensions, donc Island Thunder et Desert Siege. Donc Ghost Recon a été sorti en 2001 sur PC et Xbox, suivi un an plus tard de ses deux extensions, donc Desert Siege et Island Thunder. Donc l'histoire est assez classique, mais c'est vrai que pour l'époque on n'était pas tant que ça habitué à voir les conflits modernes. Par exemple pour le premier Ghost Recon, ça se passe en Europe de l'Est en 2008, avec le renversement du gouvernement par les séparatistes, appuyé par l'armée russe. Enfin de ce que j'ai compris en tout cas. Donc Desert Siege se passe en Afrique de l'Est en 2009, avec un contexte plus ou moins similaire on va dire. Et Island Thunder se passe également en 2009, mais à Cuba durant une période d'élection présidentielle sous tension on va dire. Donc au niveau du gameplay, le jeu est en vue FPS, mais vous ne pouvez pas voir votre arme. Ce qui m'a fait beaucoup rappeler les premiers Rainbow Six que je possédais aussi à l'époque, et où je ne comprenais absolument rien à ce que je devais faire. Enfin bref. Donc vous avez donc le contrôle de 6 personnages, donc vous pouvez choisir entre Rifleman, Démolition, Sniper ou Support, et vous pouvez les répartir donc en 3 escouades. Moi je les ai répartis en 2, ça m'arrangeait par rapport à ma façon de jouer. Donc vous pouvez également débloquer des spécialistes en faisant l'objectif facultatif de la mission. Donc ils ont des armes différentes et leurs points de compétence sont beaucoup plus élevés que les soldats de base. Donc à la fin de chaque mission, vous pouvez donc distribuer un point de compétence dans la catégorie de votre choix. Donc il y a arme, endurance, commandement, des trucs comme ça quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des trucs, je ne savais pas trop ce que ça changeait, mais j'essayais un peu d'équilibrer mes personnages comme vous avez pu le voir dans le let's play. Et par exemple, je sais que si vous améliorez la catégorie arme à fond, enfin il me semble que c'était celle-là, c'est vrai que vos mecs vont repérer l'ennemi de beaucoup plus loin. Et puis ils vont être super précis, une balle dans la tête directe quoi. Donc ce qui est plutôt utile quoi. Donc sur le terrain, vous pouvez donner des ordres à vos coéquipiers et squads en passant par la carte tactique quoi. Donc en allant d'une position à un autre, en mettant des points de passage. Donc ça restait quand même assez simple pour l'époque, mais ça va c'était quand même assez efficace. D'ailleurs je pensais que l'IA allié serait pas top du tout, j'avais vu des avis un peu négatifs concernant l'IA. Surtout des petits bugs de déplacement. Et c'est vrai que ça m'est arrivé aussi, mais c'était vraiment pas grand chose du tout quoi. Par exemple, ils vont devoir faire le tour d'un petit rocher ou la truc comme ça, ou pour enlever dans les bâtiments. Mais c'était pas spécialement gênant, et c'est vrai qu'ils étaient quand même plutôt excellents. Ils étaient vraiment très précis comme je le dis, et très utiles quoi. C'est vrai que quand je jouais avec par exemple l'E-Squad Alpha, je pouvais laisser l'E-Squad Bravo s'émerder tout seul. Ils allaient en général faire le taf quoi. Et même l'IA et demi, même si j'ai fait le jeu en facile quoi, c'est vrai qu'ils étaient quand même assez précis quoi. Ils commençaient à te tirer dessus, en une balle ou deux, tout est mort quoi. Donc j'imagine même pas en difficile, ils doivent vous repérer vraiment de loin, ou bien, ça va, comment dire, vous aurez encore moins le droit à l'erreur quoi. Donc les missions se réalisent sur une map ouverte, plus ou moins grande, que ce soit du jour ou de nuit, donc ça c'était pas mal aussi. Donc les missions sont assez variées, donc vous avez protéger un point de contrôle, prendre un assaut d'installation, du sabotage, libération d'otages, kidnapping, on peut dire ça comme ça aussi. Donc ça c'était assez sympa aussi. Donc pour finir le jeu, donc le premier Ghost Recon, j'ai mis 8h pour 16 missions, 4h pour Desert Siege pour 8 missions, et Island Thunder, 3h pour 8 missions aussi. Donc on va dire que les deux extensions, Desert Siege, Island Thunder, c'est comme un jeu entier à part entière quoi. Mais c'est vrai qu'elles étaient quand même beaucoup plus courtes à finir, quoique ça dépend comment vous allez jouer, et en quel niveau de difficulté aussi quoi. Sinon, ce qui concerne les extensions, c'est vrai qu'au-delà de l'histoire, j'ai pas trouvé spécialement, de, comment dire, d'amélioration et tout, graphiquement c'était pareil. On a quand même de nouveaux spécialistes et de nouvelles armes, mais c'est vrai que sinon j'ai rien remarqué de nouveau quoi. Mais bon, c'était quand même assez sympa. Donc au niveau des graphismes, c'est vrai qu'on est sur des maps ouvertes, ce qui est quand même pas mal, c'était pas spécialement quelque chose de très commun à l'époque non plus. On avait par exemple au niveau FPS, on avait Battlefield 1942, qui était plus ou moins dans les mêmes années, qui faisait pareil aussi. même si le jeu avait absolument rien à voir quoi. Donc la modélisation des personnages armes véhicules, j'ai trouvé bonne. Et je pense qu'au niveau des graphismes, effets, lumière, explosion et tout, n'était quand même plus ou moins dans les standards de l'époque. Et en ce qui concerne la bande-sous, il y a quand même peu de musique à part dans le menu. Les paroles, c'est pareil à part pendant le briefing quoi. Et au niveau, lorsque vous êtes en mission, des fois vous avez vos mecs qui vous parlent comme ça quand ils repèrent un ennemi, ou qu'ils repèrent un blindé, ou des trucs dans le genre. Mais bon, sinon c'est tout quoi. Et sinon, le son des armes m'a paru correct aussi. C'était... Ça allait quoi, c'était... C'est un bon jeu quoi. Et donc voilà ce que je peux vous dire à propos du jeu, ce que j'en pense. Donc moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire le jeu et ses deux extensions. C'est vrai que je voulais vous faire un FPS sur ma chaîne et je ne savais pas trop... J'étais assez limité aussi par rapport à mon PC. Et du coup, j'étais là, je regardais ma bibliothèque Steam, j'ai dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire et tout. Il y avait Iron Storm, il y avait quoi que j'avais repéré, l'Evolvenstein aussi. Et puis finalement, je me suis dit, oh tiens, un petit gosse Recon, j'avais fait Advance Warfighter par le passé. Et j'avais eu... Je trouvais ça vraiment sympa. Du coup, j'ai bien voulu... J'ai voulu faire un FPS tactique. Et ouais, beaucoup de plaisir à faire ce jeu. C'était un bon jeu, comme on va dire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire à propos de ces Ghost Recon-là. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour voir les futurs jeux sur Ghost Recon, d'ailleurs, ou même d'autres FPS ou des trucs comme ça. Vous pouvez voir d'ailleurs le let's play sur les trois jeux. Vous allez avoir les annotations à la fin de la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook et me soutenir sur ma page Tipeee. J'en ai créé une parce qu'apparemment, bon, je ne sais pas, c'est une mode et tout. Et j'avais déjà eu un peu de personnes qui m'avaient parlé de ça. Et je me suis dit, pourquoi ? Tiens, on va créer un truc. Vous pouvez également voir ma page eBay aussi. J'ai quelques suites à vendre concernant un peu de jeux vidéo. Pas tant que ça, mais sinon c'est beaucoup marques de voitures, de camions, motos. Enfin, il y a un peu de tout. Vous verrez tous les liens dans la description. Et du coup, je vous dis salut à tous et à bientôt sur les différents let's play. Et puis voilà. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501